Bonjour et bienvenue sur La Cuisine Juive, c'est Farhan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les doublets, les nicotiques, les roses ou ça a plusieurs noms. Donc voilà, c'est très très simple à faire. Donc à tout de suite pour la recette. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 3 oeufs, de l'eau pure chimique, de mécarbonate de soupe, de la farine taminée. Vous allez avoir besoin aussi d'un plateau, d'un roule à pâtisserie. Une roulette tamper, une fourchette et aussi un bain d'huile. Ça va durer une heure, on va pouvoir passer une carpelle de soupe, une carpelle de l'eau chimique, mais bien sûr. On va baltrer un petit peu, c'est pas là, c'est pour tout ça. C'est ça, c'est ça. Je vais rajouter le foyer de farine taminée. Là, il y a un peu molle. C'est ça, c'est encore un petit peu de farine. C'est pas que ce soit dur. Tu veuxostat. C'est la force. On va décrire les�� Legas. Y'a pas uneudenmètre là. C'est ça. Ça va y avoir des mettraines. Mais là, il y a pas des pap apologise. Là, celle-ci, il y a un bain d'au University. Là, celle-là. Là c'est un bas. C'est parti. On va mettre la farine au fur et à mesure, à chaque fois que ça colle. Comme la pâte est molle, on ne veut pas que ça colle. Tourner la pâte, là on voit qu'il manque un peu de farine, on va en jeter encore un peu. Il ne faut pas que ça colle au rouleau ni sur le tapis. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'ai étalé la pâte. C'est assez fin. Dans le plateau, je vais mettre un peu de farine. Et avec la roulette, je vais commencer à couper. Des bandes, des pattes d'à peu près 2-3 cm. Je vais les plier en deux comme ça et je vais venir les mettre sur le plateau. Comme ça, on va mettre un peu de farine pour ne pas qu'elle colle entre elles. Ou bien mettre un plastique, en tout cas fariné. Et venez mettre par-dessus les autres pâtes, les autres bandes de pâtes, comme ceci. Donc voilà, préparez un verre d'eau, une fourchette, mettre sur le feu une petite casserole avec de l'huile jusqu'à moitié environ. Et préparez aussi un saladier avec du papier absorbant ou des serviettes en papier. Le miel aussi. Le lien du miel est dans le descriptif. Donc comment on procède ? C'est très facile. Donc on fait le tour avec deux doigts. Le premier tour est serré. Le deuxième tour, moins. Donc on voit ici la différence. D'accord ? Le troisième tour, encore un peu moins. Serré. Et ensuite, à la fin, on trempe le doigt d'en haut. On va venir coller ici. Ici, on appuie bien. On met la fourchette dans le premier tour. Et on va faire frire. En tournant dans le sens contraire des aigus du nom. Ça coupe tout seul. Ça cuit très très vite. Donc la casserole est sur feu doux. Voilà. Je recommence. On prend une bande de pâte. Le premier tour serré. Le deuxième tour un peu large. Le troisième tour, autant. On va fermer ici avec une goutte d'eau. Il y en a qui utilisent du blanc d'œuf. D'accord ? On appuie bien ici. On met la fourchette dans le premier tour. Et on met dans l'huile doucement. On tourne délicatement. Donc voilà. Faire de même pour toutes les bandes de pâte. Et ensuite on viendra l'humilier. Vous pouvez aussi faire des mini. Donc il suffit simplement de couper la pâte en deux. Donc bien sûr il y aura moins de tours. D'accord ? Et donc voilà. Il se fait un, deux tours. Et procédez de la même manière. Ça vous fera des petites deux blagues comme ça. Plus petites que celles que j'ai fait au départ. Mais ça, ça vous en fera plus. Donc, mêlez vos gâteaux dans un miel à peine réchauffé. Pour que le miel puisse rester brillant sur les gâteaux. Bien les enrober. C'est très important que le miel ne soit pas trop chaud. Sinon, le miel ne va plus se voir et le gâteau va absorber. Donc ce serait dommage, ce ne serait pas très esthétique. L'ensemble des gâteaux ont été miellés. Donc voilà, on a les grands, on a les moyens et les petits. Voilà. On peut mettre aussi un peu de grains de sésame par-dessus. Les grains de sésame vérifiés, bien sûr. Voilà. Pour que ce soit plus joli, meilleur, plus bon. Donc, retrouvez cette recette sur la cuisine juive séfarade. Et à bientôt pour de nouvelles recettes.